Salut à tous, il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les premières vidéos, vous avez pu remarquer que j'ai commencé à prendre le R-Roll directionnel. Néanmoins, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous conseille d'aller les voir car cet épisode est la conclusion de mon apprentissage. Et effectivement, c'est dommage de voir la fin d'un voyage sans en avoir vu le commencement. Quand j'ai commencé à prendre cette mécanique, je me suis dit que je n'allais jamais y arriver. Je ne faisais que tomber, incapable de faire quoi que ce soit, c'était misérable. Et au final, avec de l'entraînement, j'ai commencé à sentir le truc. Et j'insiste vraiment sur le sentir. C'est quelque chose de super important. Je ne suis pas le seul à penser que cette mécanique ne s'apprend pas en réfléchissant, mais plutôt en entraînant sa mémoire musculaire, ce qui est un petit peu frustrant, j'avoue, car il faut du temps pour la faire s'inscrire en tant que réflexe dans notre corps. Muscle Memory, c'est un truc, même les musiciens, enfin même, surtout les musiciens l'utilisent, il y a besoin de ça dans énormément de choses. Donc forcément dans Rocket League, il y a aussi de la Muscle Memory. Et ça, c'est une mécanique qui construit, en tout cas, qui build la Muscle Memory. Donc on va passer un petit peu à l'évolution, sans revenir sur les épisodes précédents, parce que voilà, il y a les anciens épisodes. Donc le seul truc que je peux noter par rapport aux anciens épisodes, c'est que je vais juste répéter en fait le fait que s'entraîner sur les maps de Ring, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je répète qu'il y a Letamir qui fait de très bonnes maps de Ring, et il y a aussi un autre frérot là. Je ne sais plus comment il s'appelle, je mettrai son nom dans la description. En fait, le fait de s'entraîner sur ces maps, et aussi reprendre les bases, donc par les bases, j'entends tout ce qui est la Shadow Defense, les tirs, les airs, il y a une super simple en ligne droite, les redirects, les passes, c'était super bénéfique, ça m'a permis vraiment de repartir du début de mon gameplay, et revenir en fait à mon niveau actuel un petit peu meilleur. Donc quant à mon évolution, suite aux derniers épisodes, j'ai DL la map Misa Training Pack, qui sert en fait à la l'apprentissage du freestyle, c'est ce que j'en conclue. Et là-dessus je me suis entraîné au double tap, et je me suis même un petit peu chauffé à apprendre tout ce qui est Flip Reset et compagnie. Donc je vous mets ici quelques clips pour que vous voyez un petit peu cette évolution, vous pourrez retourner voir les premiers épisodes pour voir à quel point évidemment je me suis amélioré, j'ai travers le truc donc j'espère que je me suis amélioré. Après je ne maîtrise pas la mécanique en entier, c'est juste que je suis parti de rien pour arriver à quelque chose, ce qui est déjà mieux que de n'avoir fait aucun pas. Donc voilà, je ne suis pas le boss du héros directionnel, il y a des gens bien 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 meilleurs que moi. Donc voilà, c'est juste pour que vous voyez mon apprentissage, moi je suis un mec random, je suis un putain de golem, personne ne me connaît. Donc vous aussi vous pouvez y arriver si vous vous en donnez les moyens. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais par contre effectivement chaque jour où vous allez jouer, chaque jour où vous allez vous entraîner, vous allez devenir meilleur et voilà donc votre ressenti, votre muscle memory va devenir de plus en plus grand. Donc c'est ça qui est super important. Je vous assure que le tryhard en valait le coup, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma voiture, en l'air bam bam bam, je fais des trucs, je fais des passes sympas, je fais des petits double taps, des trucs sympathiques là. Et voilà, j'espère vous avoir montré qu'on peut partir de très bas pour remonter. Voilà, et puis merci à tous d'avoir suivi cette série. On se retrouve bientôt pour un nouveau QC Ghost et très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada